Alors, tu peux y aller, Marina, quand tu es prête. Merveilleux! Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans notre premier atelier de cette fin d'été et cette prochaine rentrée. On était en train de se dire qu'il était temps pour nous de revoir nos basiques. On a toutes passé l'été dans des endroits différents. On a eu une météo différente. On a eu chaud. On a eu la pluie. On a mis de la crème solaire pour se protéger. Bref, on a fait plein de choses cet été. On s'est aussi vraiment relaxés. On a un peu changé nos habitudes de vie. On a mangé différemment. En bref, notre peau ce soir, elle a sûrement un petit peu changé durant les dernières semaines. Et c'est vraiment le temps de prendre le temps de la chouchouter. Parce que l'été, c'est le moment de se déposer, d'être un peu moins carré, de prendre un peu plus de recul. Et généralement, notre jolie routine de peau, potentiellement, on l'a un petit peu mise de côté pour faire des soins plus rapides. Parce qu'on avait juste envie de profiter de cet été qui passe toujours trop vite. Alors ce soir, on va prendre le temps de vous raconter nos routines à nous. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on utilise nos produits? De se rappeler aussi des essentiels. La différence entre un sérum, une crème de jour, comment on fait attention à notre peau quand la saison change, les températures montent. Je pense aussi à l'air climatisé. Je pense à toutes ces choses, en fait, la pollution également, qui ont vraiment un impact l'été. Parce que nous, en fait, on a un petit peu baissé la garde sur notre routine habituelle. Donc, on va parler de nos soins chouchous. On va vous exposer également comment chacune d'entre nous utilise les produits. Parce que, comme vous le savez, à chacune sa routine, on n'a pas toujours les mêmes envies, la même façon de faire. Et nous, ce qu'on veut, c'est vous donner des astuces et des conseils pour que vous soyez capable de trouver votre solution à vous, celle qui vous convient. Alors voilà pour le grand thème de ce soir. Je commence rapidement par me présenter. Je suis Marina Pigeon. Je suis consultante indépendante à Arbonne depuis un peu plus de un an maintenant. J'ai fait ce choix-là parce que j'ai toujours à cœur d'utiliser des bons produits pour moi. J'apprends énormément au sein de cette communauté. Je suis consciente de ce que j'applique sur ma peau, de ce qui rentre dans mon corps, dans chacune de mes cellules. Mais surtout, je vois le résultat, des résultats visibles, un bien-être général. Et puis avec un mantra esprit corpo, en fait, c'est difficile de résister et de ne pas tomber en amour avec nos produits et les très belles valeurs de cette entreprise. Alors, on va commencer sans plus tarder parce que votre temps est très précieux. Moi, je vais vous présenter ma routine de l'été. Moi, je suis une fille edge well durant toute l'année. Seulement l'été, ma peau est assez sensible, voire même délicate l'hiver. Étonnamment l'été, je mets tellement de crème solaire que je pense que je viens la perturber avec un nouvel état, une nouvelle texture. Et généralement, moi, ma peau l'été, ce que j'aime, c'est la sentir vraiment nettoyée. Mais surtout, mon focus à moi, c'est hydratée. Et ça, c'est quelque chose qui me rattrape aussitôt. Si je ne bois pas assez d'eau, si je vais trop au soleil, de manière un petit peu excessive durant quelques jours, les moindres produits que je mets sur ma peau ne rentrent plus tellement elle est desséchée, ça ne marche plus du tout. Et même ma crème habituelle ne fonctionne plus. Il me faut de l'hydratation, il me faut un boost de fraîcheur. Et c'est pour ça que moi, l'été, je switch sur la gamme Bio Hydria. C'est la gamme bleue. Puis, je vais vous expliquer exactement pourquoi ces trois produits pour moi qui sont vraiment indispensables à mon été. Il y a d'abord le nettoyant. Le nettoyant, ce que j'aime d'abord, c'est que c'est un gel. Et comme c'est un gel, c'est très léger, c'est facile à utiliser, c'est rafraîchisant instantanément. Vous l'appliquez sur votre visage, vous mettez de l'eau, vous continuez à émulsionner. En passant, ça enlève même les traces de mascara. Donc, l'été, on veut quelque chose de pratique et efficace. Ce que j'aime de ce nettoyant, c'est que lorsque c'est un gel qui devient une sorte de mousse, c'est souvent beaucoup plus astringent, plus agressif pour la peau. C'est l'idéal pour enlever votre fond de teint, la CC crème, votre crème solaire, le voile teinté, bref, tout ce que vous allez mettre sur votre peau qui va ramener une petite couche un peu plus grasse que d'habitude. Lorsqu'on utilise un gel, on vient réellement supprimer tout ça. Ce produit-là, moi, l'hiver, ce serait trop intense pour ma peau sensible. L'été, il est vraiment merveilleux. Et puis, comme je vous le dis, il est frais aussitôt. Puis ça, ça compte beaucoup pour moi. Je ne suis pas capable de mettre des textures trop riches parce que j'ai quand même très chaud l'été. Donc, c'est vraiment important d'avoir un produit qui me fait plaisir à utiliser. Alors, ma routine, la première, c'est celle-ci. Le matin et le soir. On n'oublie pas le matin parce que même si vous vous êtes démaquillé la veille au soir, durant la nuit, la peau, elle a frotté sur votre oreiller, vos draps, vous avez eu chaud. Il faut recommencer pour s'assurer qu'en fait, en dessous, elle respire bien. Étape numéro un, celle-ci. Ensuite, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai besoin d'hydratation. J'y vais avec ce sérum. Ce sérum également, il est aussi fluide que de l'eau. C'est vraiment une petite goutte. Vous savez, un sérum, ça vient multiplier l'effet du produit que vous mettrez sur votre peau par la suite. On va retrouver dans cette gamme, en particulier dans le sérum, un concentré, un super boost de deux ingrédients principaux que l'on trouve dans cette gamme d'hydratation. C'est l'eau d'edulis et c'est l'aloe vera. Ce sont deux ingrédients gorgés d'eau qui font un bien fou sur notre peau. En passant, vous le savez, l'aloe vera, quand on a un coup de soleil, c'est le premier réflexe à adopter. Ce n'est pas pour rien qu'on retrouve ces deux ingrédients magiques dans cette gamme bio-hydria qui a vraiment pour leitmotiv de venir vous hydrater, vous gorger d'eau, particulièrement quand l'eau est desséchée avec la saison de l'été. Enfin, forcément, qui dit sérum dit crème de jour et je reste dans la même gamme avec encore une fois le gel crème gel, donc fraîcheur, texture légère, facile à appliquer. Ça pénètre aussitôt dans la peau et vous vous assurez en fait, pareil, le jour, la nuit, que vous avez complètement assuré l'hydratation de votre peau durant tout l'été. Ça, c'est une routine basique. Je l'utilise pendant trois mois, juin, juillet, août. Vous voyez, je suis déjà presque à la fin de mon petit tube. Donc, c'est vraiment ma crème chouchou, ma gamme chouchou pour l'été qui vient réellement remplir ce que j'ai besoin de donner à ma peau. Ensuite, je mets ma protection solaire, je me mets peut-être un petit boile teinté quand je veux me maquiller un peu le soir. Mais sinon, globalement, la seule chose à faire pour moi, c'est de m'hydrater. Et j'ai un petit produit chouchou. À la fin de l'été, je le réserve souvent à la fin de mes vacances parce que là, généralement, on a changé nos habitudes et quand bien même j'ai hydraté ma peau, ce n'est pas forcément suffisant. Et avant la rentrée, j'aime bien apaiser les rougeurs, apaiser la peau qui a été vraiment sollicitée par les intempéries et prendre le temps de me faire un petit soin chouchou avant de recommencer ma rentrée. Et ce soin chouchou, vous en avez déjà entendu parler, c'est le masque en tissu. Ce masque en tissu, il recouvre complètement votre visage, très facile à appliquer. Là encore, un effet fraîcheur, c'est froid aussitôt. Moi, j'adore cette sensation-là. Ce qu'il vient faire, ce masque en tissu, c'est qu'il est totalement infusé de sérum. Infusé, autrement dit, vous allez avoir le potentiel, le plus puissant de notre agent actif qui est en fait le concentré total de boost de votre peau. Le fait que ce soit infusé dans le tissu que vous appliquez sur votre peau puis que vous laissez reposer sur votre peau, alors ça rentre dans toutes les cellules qui, elles, ont soif, absorbent tout ce qu'elles peuvent. Et quand vous allez retirer votre masque, vous n'aurez plus qu'à tapoter pour retirer l'excédent. Très peu, parce que votre peau, elle se sera gorgée de tout ce qu'elle avait besoin. C'est comme si vous mettiez votre visage dans un seau d'eau en lui disant prends tout ce que tu as à prendre, gaffe-toi, c'est le moment de te ressourcer. Ce masque-là, l'idéal, c'est de jeter en fait le masque une fois que vous l'avez utilisé, mais surtout pas la pochette. Parce qu'à l'intérieur, vous avez du sérum à peu près jusqu'à ce niveau-là. Donc, vous allez encore en avoir pour en utiliser le lendemain, le surlendemain, jusqu'à trois jours. Profitez-en pour nourrir votre peau encore et encore. Votre visage, n'oubliez pas votre poitrine, votre cou, super important. Parce qu'en passant, votre poitrine aussi a été exposée au soleil en maillot de bain ou avec des tenues un peu plus légères. Il ne faut pas oublier cette peau qui est très sensible et qui a tendance également à rider plus rapidement, tout comme le visage. Alors, voilà, moi, pour ma routine de l'été que je vous recommande fortement. C'est le temps pour moi de passer la parole à Stéphanie, de mémoire. C'est Anne-Laurence. Ah, raté! On a une chance sur deux, c'est correct. Oui. Donc, bonjour tout le monde, je me présente. Mon nom, c'est Anne-Laurence Lory. Je suis conseillère indépendante depuis, on va dire quatre ans, parce que ça va faire quatre ans au mois de septembre. Un petit peu mon histoire avec Arbonne, en fait. J'ai démarré parce que j'étais d'abord et avant tout une cliente ultra satisfaite, bien que je ne connaissais absolument rien. À chaque fois que je fais des ateliers de soins de peau, je suis comme, c'est tellement drôle parce que moi, j'étais tellement perdue dans ce monde de crème de jour, crème de nuit, crème contour des yeux. Je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Je ne savais pas l'utilité. Mais aujourd'hui, maintenant, quatre ans plus tard, que j'en sais beaucoup plus et que je comprends l'effet et l'importance d'adopter un bon soin de peau pour plus tard. Ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous. Je suis de formation, en fait, je suis étudiante en ostéopathie, donc je suis présentement à la maîtrise. Donc, tantôt, Marina vous parlait de l'esprit, corps et peau. Esprit et corps, moi, c'était vraiment super important. La peau, je ne comprenais pas trop, mais comme je vous dis maintenant, je comprends mieux et quand on comprend mieux, on fait mieux. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter trois produits. Donc, on s'est vraiment concentrés sur des nouveaux ensembles qu'Arbonne a mis sur pied au début du mois, qui sont vraiment, vraiment extraordinaires. Et moi, je vais vous présenter la gamme Agewell. Donc, la gamme qui a sorti, ça fait peut-être un an de ça. Donc, en septembre 2020, ils ont sorti cette nouvelle gamme avec notre ingrédient secret, qui n'est pas secret, mais qui est un ingrédient chouchou, qui est vraiment super pour la peau. Donc, on va appeler le bacuchiol. Donc, le bacuchiol, c'est quoi? C'est, en fait, un extrait de plante de bachi qui provient de laine, qui est récolté, en fait, d'une récolte durable. Donc, ça, encore une fois, pour moi, c'est super important qu'on met des bons produits et qu'on prenne la peine de bien récolter et qu'on ne brise pas tout autour de nous. Donc, ça, c'est super important. Et ce qui est le fun, c'est que le bacuchiol, c'est l'alternative végétale au rétinol. Donc, le rétinol, c'est souvent le produit qu'on va retrouver dans tous les soins de peau anti-âge, qui vont être aussi très, très, très recommandés par les dermatologues pour, justement, leur bienfait et leur puissance anti-rides et tout le anti-vieillissement de la peau, en fait, sauf que le problème, c'est que c'est super difficile pour les peaux. Donc, le moindrement qu'on a la peau sensible, les femmes enceintes ne peuvent pas utiliser le rétinol. C'est aussi difficile de jumeler des ingrédients avec ce rétinol-là. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce bacuchiol, qui est une plante ultra, ultra puissante, puis qui n'a aucun effet, qui n'est pas très difficile, en fait, pour la peau, que ce soit pour les peaux sensibles. Les femmes enceintes aussi peuvent le prendre. On peut s'exposer au soleil. Et c'est aussi facile à stabiliser avec les autres ingrédients, ce qui va faire en sorte que notre produit va vraiment être très, très, très efficace. Donc, le premier produit que je vous présente, c'est bien sûr le nettoyant, qui est vraiment super. Parce que moi, je vous avoue que le moins d'étape il y a, le mieux je me porte. Donc, quand j'ai su que ce nettoyant était aussi démaquillant, parfait, une paire, deux coups, le soir, quand on se lève le visage, parce que c'est bien sûr le matin et le soir, mais le soir, on enlève tout. Le mascara par avec, il n'y a vraiment aucun problème. Et ce qui est fun, c'est qu'il est moussant aussi. Sa texture est super légère. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et il y a de la pro-vitamine B5. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va aider vraiment à garder l'hydratation de la peau. Donc, on ne va pas avoir, même juste en se nettoyant le visage, on ne va pas avoir la sensation d'avoir la peau sèche après. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, on a le sérum. Donc, comme Marina vous a présenté l'importance du sérum, parce que ça va préparer pour les étapes d'après. Mais c'est aussi une bombe d'actifs. C'est une bombe d'antioxydants. Puis, pourquoi ça nous prend des produits antioxydants pour la peau? Parce que dans le fond, des oxydants, c'est tout ce qui est autour de nous. Donc, autant la pollution de l'air, autant les bactéries, autant le stress, parce qu'on s'entend que la peau est vraiment le reflet de notre santé intérieure. Donc, des fois, des problèmes cutanés, ça peut être aussi parce que l'intérieur ne se sent pas bien, mais c'est super important d'avoir des produits antioxydants. Et dans ce sérum-là, on a 2 % de bacutiole. Et là, je vais vous parler un petit peu du pourcentage des ingrédients qu'on retrouve dans les produits. Très, très rares sont les pourcentages en haut de 1 %. Donc, parce que ça coûte trop cher ou parce que les compagnies ne veulent pas nécessairement en mettre trop. Mais nous, vraiment, on veut mettre le plus possible de produits pour que ce soit vraiment des produits qui fonctionnent. Et 2 %, croyez-moi, c'est quand même déjà énorme. Et on va le ressentir sur la peau. Donc, 2 % de bacutiole. Je vous rappelle que le bacutiole, c'est bon pour les antirides et le vieillissement, en fait, de la peau. Ensuite, qui dit qu'il s'érable, ensuite, on va s'hydrater avec une crème de jour. Dans cette gamme-là, cet ensemble-là, vous n'avez pas l'option avec FPS. Mais sachez que dans cette gamme-là, vous avez choisi avec un FPS 15 ou 100 FPS avec aussi 0,5 % de bacutiole. Donc, ce qui est le fun avec celle 100 FPS, pardon, c'est qu'on va ajouter de l'huile d'avocat et du beurre de karité. Donc, ça, pour l'hydratation, surtout l'été, on veut vraiment hydrater le plus possible notre visage. Donc, j'aime beaucoup sa texture aussi parce qu'elle n'est pas trop épaisse. On n'a pas l'impression de se mettre un saranraque sur la peau. Dès qu'on le met, on sent que la peau respire et c'est vraiment un produit que j'aime bien. Et l'autre, je vous dis que ça, d'accord, à partir du jour 1, je l'ai utilisé, les gens autour de moi m'ont dit, « Hum, c'est un beau petit glow, Anne-Lou. » J'ai dit, « Merci. » Mais c'est grâce à le nouveau produit. Le Derm résulte, en fait, le consenté rénovateur, coup d'éclat. Puis le coup d'éclat, je vous jure qu'il y a vraiment un coup d'éclat. Moi, je le mets le soir. C'est un autre sérum. Donc, ce que vous pouvez faire, si jamais vous prenez l'ensemble des trois, c'est que le sérum, je vais le mettre le jour et l'huile ici, je vais la mettre le soir. Et ensuite, je vais mettre ma crème de nuit. Ce qui est important, c'est d'attendre que l'huile sèche. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est comme une huile qui pénètre très rapidement dans la peau. Donc ça, on n'a pas besoin d'attendre 5 minutes. Souvent, je la mets, je me brosse les dents, puis après ça, je peux mettre ma crème de nuit. Donc, c'est vraiment une huile qui va venir nourrir la peau en profondeur, qui va vraiment rarriver l'éclat. Le matin, vous allez vous lever, puis vous allez comme être, « Mon Dieu, je suis vraiment frais, j'ai bien dormi. » Mais c'est parce qu'il y a 15 % de vitamine C. Et la vitamine C, ce qui est le fun, c'est justement qu'elle va vraiment agir sur l'éclat de la peau. C'est vraiment un antioxydant super puissant. Donc 15 %, je vous disais, 1 %, c'est quand même bon. Et là, on parle de 15 %, donc c'est vraiment super. On a aussi 2 % d'acouchiole et on a 1 % d'acide férulique. Donc ça aussi, c'est super intéressant pour la peau. Ça a vraiment des belles propriétés pour tout ce qui est luminosité, fermeté de la peau. Donc moi, je vous dirais que c'est vraiment mon produit au cœur de l'été, puis j'en profite, puis vous devriez vraiment l'essayer. Donc maintenant, je vais passer la parole à Stéphanie. Merci, Anne-Lau. Merci, Marina. C'est toujours un bonheur de présenter avec vous. Puis je suis vraiment contente, comme je le disais tantôt, qu'on fasse ça ce soir. Parce que oui, c'est vrai que peut-être les soins de peau ont été un peu négligés pendant l'été. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphanie Bernier. Je suis également en comptière indépendante avec Carbone. Et en fait, moi, ça fait cinq ans. Ça a fait cinq ans en juillet dernier que j'ai dit oui à cette entreprise. Et je peux vous dire que c'est de loin la plus belle décision professionnelle de ma vie pour tellement de raisons. Mais pour, je dirais surtout pour l'équilibre, pour la liberté de choix, pour l'épanouissement, pour la passion. Tu sais, juste de se sentir excité par le futur, puis de sentir qu'il y a tout le temps des belles choses qui s'en viennent pour la communauté, pour tout ce qu'on... L'entraide, l'amour qu'on peut ressentir justement à vivre cette aventure-là ensemble. Donc, c'est beaucoup plus que des produits, même si nos produits, si ce n'était pas deux, on ne serait pas ici à vous les présenter ce soir. Mais une fois qu'on fait le saut, on réalise que c'est beaucoup plus que ça. Donc, moi, ce soir, je complète le tout en vous partageant une gamme qui avait été initialement développée pour le marché asiatique. En fait, c'est une gamme qui vient éclaircir le teint, qui vient illuminer le teint. Et c'est beaucoup ce que le marché asiatique recherche aujourd'hui, mais ici aussi. Et c'est une gamme qui est aussi destinée, un peu comme la Age Well, qui a des vertus, des propriétés au niveau anti-âge, au niveau vieillissement sain. Mais elle est différente pour plusieurs raisons, tant au niveau de l'odeur, de la texture. Donc, je dirais que rendu là, ça dépend des goûts un petit peu. Ça dépend de ce qu'on recherche aussi au niveau des soins anti-âge. Je me fais souvent poser la question entre les deux. Moi, c'est sûr que j'ai un penchant pour Age Well parce que je l'ai tellement utilisé dans la dernière année et je l'ai vraiment aimé. Par contre, présentement, j'utilise la Brighten Up. Donc, c'est celle que je vous présente ce soir qui, justement, est sorti il y a quelques années chez Herbonne. Et on a aussi un ensemble qui est en promotion présentement. Si vous écoutez peut-être l'enregistrement, c'est au mois d'août 2021. Donc, on a cette promotion-là, juste pour clarifier le tout. Alors, je vais vous présenter l'ensemble, mais je vais vous présenter les petits à côté parce que moi, je trouve personnellement, même si je n'étais pas du tout une fille de produit initialement, moi, je suis bromatologue de profession. Donc, ça, c'est la chimie des aliments. Je suis une ex-athlète internationale, maman deux fois, et vraiment pas, il y a cinq ans, une adepte de cosmétique. Par contre, de fil en aiguille, à force de vraiment voir la différence, comprendre l'importance de prendre soin de soi, pas juste pour le fait de prendre soin de soi, mais vraiment au même titre qu'on nourrit, on veut bien nourrir notre corps, on veut bien nourrir notre peau aussi. Puis moi, c'est vraiment ça que j'essaye, en fait, de conscientiser les gens autour de moi à utiliser des produits qui sont sécuritaires pour leur santé, pour l'environnement, pour la planète. On veut aussi que ce soit des produits qui soient non testés sur les animaux, qui soient d'origine botanique. Donc, le pouvoir des plantes est tellement puissant. Et c'est tout ça avec Arbonne qu'on va chercher. Mais il y a aussi un impact sur la communauté que je trouve vraiment extraordinaire. Bref, si vous voulez en savoir plus sur les valeurs de l'entreprise et tout ça, là, vous avez juste à vous adresser à votre conseiller indépendant. Je pense que c'est la partie que la majorité des conseillers préfèrent partager. Alors, je commence, je me lance avec ce trio. Là, vous excuserez l'emballage du... Il y a un des produits que je n'ai pas le nouvel emballage, mais il s'agit de la même chose. Donc, ça, c'est l'essence anti-tache. Et aussi, on parle de la crème de jour. Donc, l'ensemble, les trois produits de la gamme Brighten Up qui sont en promotion ce mois-ci, il s'agit du nettoyant. Donc, c'est un nettoyant qui est similaire, qui est nacré, qui va venir démaquiller, qui va venir déloger les impuretés, les saletés. Moi, j'adore ça. Je garde ça dans ma douche. C'est pas compliqué. Moi, je suis comme Anne-Laurence, là, puis Marina aussi. Je sais que tu aimes ça, les choses simples, là. Mais j'aime ça garder ça simple. C'est une bouteille qui est en plastique, donc pas de danger au niveau de la sécurité parce qu'on garde ça généralement dans la douche. Et ce qui distingue cette gamme-là, Anne-Laurence parlait du Bacchol. Nous, on a un autre trio. On a un autre trio qui travaille en synergie. Il y a, entre autres, le niamicide qui protège la barrière d'hydratation, qui va aussi régulariser l'aspect, qui va donner une uniformité au teint. On a également l'acide hyaluronique. Peut-être que vous connaissez déjà l'acide hyaluronique parce que vous prenez le soutien au collagène. D'ailleurs, que je n'ai pas sous la main ici, mais on a un autre produit qu'on prend au niveau interne mais qui vient soutenir le collagène. L'acide hyaluronique, c'est ce que ça fait. Ça vient travailler au niveau des rides, des ridules et tout ça. Évidemment, travailler au niveau de l'hydratation. Les algues brunes qui viennent réduire l'apparence des rides, ridules, qui viennent hydrater la couche supérieure de la peau. Ce sont vraiment ces trois ingrédients qui viennent travailler ensemble. Nettoyant, encore une fois, que j'adore, l'essence anti-tache. Ça, c'est une essence qui est faite à base de rétinol. Anne-Laurence en a parlé un petit peu, la différence entre le bacutuel et le rétinol. Vous ne pouvez pas prendre ce produit-là si vous êtes enceinte. Par contre, c'est un produit qui est vraiment ciblé. Si vous avez des taches brunes, parce que cette gamme-là est destinée justement quand on veut éclaircir notre teint, quand on veut réduire l'apparence des taches brunes. Ça peut être des taches de vieillissement. Ça peut être des taches du soleil, l'exposition au soleil. Des fois, même si on fait attention, on se met un écran solaire avec l'âge, ça finit par apparaître. Ce produit-là est idéal pour vous. Par contre, ce que je vous dirais, c'est attendez à un moment de l'année où vous n'allez pas être trop exposé au soleil parce qu'avec le rétinol, votre peau devient photosensible. Si vous voulez le faire tout de suite, on va dire que vous avez vraiment le goût de l'essayer, assurez-vous de mettre un écran solaire par-dessus et de protéger votre peau adéquatement. C'est juste une petite mise en garde comme ça. Il y a toutes les instructions aussi qui viennent avec ce produit qui fonctionne très bien. J'ai vu des témoignages, j'ai vu des avant-près, puis c'est vraiment impressionnant à quel point c'est efficace. Et finalement, dans ce merveilleux trio, on retrouve aussi une crème de jour illuminatrice qui va venir à spectre FPS 15 et qui est minérale. C'est un écran physique qu'on va chercher. Ce que je trouve différent de cette crème, elle est un petit peu plus liquide. Vous n'allez peut-être pas voir, je vais essayer d'en mettre sur ma main. C'est un peu plus liquide que la Age Well. Elle s'étend très bien, mais moi, c'est l'odeur que j'aime. Vraiment, la crème de jour ne sent pas autant, mais le sérum et la crème de nuit, c'est plus floral comme odeur. Chez Arbonne, on n'a pas de parfum. Donc, toutes les odeurs viennent des extraits botaniques, des huiles essentielles, mais ça sent vraiment bon. Donc, si vous avez un petit penchant pour les odeurs florales, je vous dirais que cette gamme-ci est peut-être plus adaptée pour vous. Donc, il y a ce trio-là, mais vous pouvez ajouter, comme je vous dis, moi, j'aime ça utiliser... Je suis passée de quelqu'un qui n'utilisait aucun produit. Je ne m'étais jamais exfoliée l'usage de ma vie avant Arbonne, vous pouvez vous croire. Aujourd'hui, je ne pourrais pas m'en passer. C'est ça l'affaire. Puis j'aime ça utiliser mes produits. Puis c'est rapide, c'est efficace. Je me considère encore comme une fille qui est... Je suis super active. Je fais du sport pratiquement tous les jours et tout ça, mais ça rentre dans ma routine. J'ai une vie très remplie comme la grande majorité des gens, mais je trouve que ça se fait vraiment bien. Je veux amener votre attention sur un autre produit de cette gamme-ci qui est l'exfoliant. Alors, je vous disais que je ne m'étais jamais exfolié le visage. Depuis les cinq dernières années, vous pouvez dormir l'esprit tranquille, même si ce n'est pas vraiment important dans votre vie, mais je m'exfolie la peau au moins une fois par semaine. Ça me fait vraiment du bien et je vois la différence aussi. Tu sais, des fois, quand on sent que notre peau commence à être un petit peu plus encombrée, tout de suite, je sens la différence. Et en plus, quand on combine avec un masque, là, c'est vraiment le traitement, la totale. J'ai l'impression de me faire un facial à la maison. On a des masques qui sont absolument extraordinaires. Il y a les masques dont Marina a parlé, mais on a aussi un masque à l'argile rose au charbon qui vient extraire les impuretés. C'est vraiment... Ça vaut la peine de l'essayer. Je vous le confirme. Et donc, cet exfoliant-là, il est fait avec des graines d'abricot. C'est pas trop abrasif. C'est ça qu'on recherche pour un exfoliant pour le visage. On fait quelque chose de doux qui va juste venir déloger tout doucement la saleté de nos pores. Alors, c'est vraiment ça qu'on ressent. C'est tout doux. Et en terminant, les trois autres produits que vous pouvez... En fait, il y a un tonique aussi que vous pouvez combiner, mais il y a le sérum qui, lui, est fait à partir d'acide hyaluronique dont je vous parlais tantôt. On a aussi la crème contour des yeux. Donc, important, la peau qui est cinq fois plus mince autour de l'œil, c'est pourquoi on a une crème différente pour le visage et autour des yeux. Et en passant, là, crème contour des yeux, c'est parce que c'est des questions qui reviennent souvent, mais on vient pas mettre ça directement, tu sais, en dessous de l'œil puis sur les paupières. C'est vraiment sur l'os. OK? Vous allez le sentir, là. Vous allez tapoter. Puis c'est avec ce doigt-ci parce que c'est le doigt le moins fort, OK? Donc, on vient faire ça tout doucement et la crème va migrer et va agir où elle doit agir. Et en terminant, la crème révélatrice d'éclats aux algues brunes, crème de nuit. Si vous connaissez déjà la gamme Edgewell, vous savez que la crème de nuit est très riche, enveloppante. Quand on va se coucher, on a l'impression que ça va venir travailler pendant la nuit. Celle-ci, et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est beaucoup plus léger comme texture. C'est plus, je dirais, ce n'est pas comme un gel, mais ça n'a rien à voir avec l'eau. Puis ça sent vraiment bon. OK? Fait que là, je sais entre les deux, je ne sais pas, j'ai la chance d'avoir tout à la maison. Les privilèges d'être conseillère indépendante et d'avoir toutes sortes de produits plaisants à la maison. Donc, voilà pour ces gammes-ci. Maintenant, je vous explique comment profiter de tout ça et quels sont les rabais en cours sur ces gammes qui sont, je faisais des calculs tantôt, et les pourcentages de rabais, ça va jusqu'à 55 %. OK? Dans certains cas. Donc, je vous explique tout ça. Vous pouvez devenir, vous êtes peut-être déjà client privilégié, donc vous allez bénéficier de 20 à 40 % de rabais sur tous vos achats pendant l'année qui vient. Et c'est 20 $ pour l'adhésion. Alors, c'est vraiment peu cher payé et dès la première commande, vous avez accès à vos rabais. Vous avez aussi accès à la livraison gratuite avec une commande admissive, à des cadeaux gratuits régulièrement. C'est vraiment un beau programme. On aime ça récompenser nos clients. Puis, je dois dire que j'en ai beaucoup. J'ai une belle clientèle et tout le monde est vraiment satisfait. Vous pouvez aussi opter pour l'entreprise, c'est-à-dire devenir conseillère indépendante comme moi, Anne-Laurence et Marina avons décidé de faire. dans le fond, ça nous donne de 35 à 50 % de rabais sur tous nos achats sans compter la communauté, la croissance personnelle, les déductions fiscales. Vous n'avez pas de minimum de vente, minimum d'achat, des inventaires à tenir. Il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment, ça peut être juste un petit projet que vous faites à temps partiel. Vous y mettez les efforts que vous avez envie de mettre puis vous allez en retirer ce que vous devez en retirer. Donc, c'est vraiment à vous de fixer vos propres objectifs. Et ça, je trouve ça vraiment beau et on est dans une belle croissance exponentielle présentement. C'est assez phénoménal ce qui se passe au sein de l'entreprise. On sait que les entreprises en ligne sont en pleine croissance aussi aujourd'hui dans le santé, beauté, mieux-être et on répond vraiment à ce que le consommateur recherche aujourd'hui. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, juste à vous adresser à votre conseillère, elle va vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Et sinon, vous pouvez aussi être hôte ou hôte d'un événement. Ça va vous donner entre 30 et 50 % de rabais juste à vérifier avec votre conseillère la procédure à suivre. Maintenant, je vous donne les prix rapidement. En fait, l'ensemble Age Well dont Anne-Laurence a parlé, c'est-à-dire le nettoyant, le sérum et la crème de jour qui contient du vacutiole donc qui peut faire pour la nuit aussi. Donc, ce beau trio-là qui généralement à plein prix va être à 236 $ peut vous revenir à 169 $ qui est déjà qui est près de 28 % de rabais. Si vous avez un panier qui atteint le volume qu'on souhaite atteindre, finalement, vous ajoutez quelques petites choses dans votre panier, votre gamme, vos trois produits tombent à 127 $ et si vous optez pour le compte de conseillers indépendants, ça vous revient à 106 $, 55 % de rabais. C'est vraiment, et ça, ça rentre dans des déductions fiscales en plus. C'est vraiment super intéressant. Et au niveau de la Brighten Up, donc le nettoyant, l'essence anti-tâche et la crème de jour avec FPS, c'est généralement 211 $ à plein prix. On parle de 156 $ si vous achetez juste l'ensemble, le trio. 117 $ si vous ajoutez certaines choses dans votre panier d'achat. Donc, quand votre volume augmente, votre rabais augmente aussi. Alors, c'est vraiment intéressant comme méthode de magasinage. Et si vous optez pour le compte de conseiller indépendant, ça revient à 97,50. Donc, 54 % de rabais, c'est énorme pour des produits qui valent 211 $ au prix de détail. Alors, voilà qui fait le tour pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié votre soirée avec nous. Ça nous a fait du bien de partager ça. Puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport aux ensembles, si vous êtes sur le groupe Facebook, on va partager les images avec les rabais en cours pour que vous puissiez les avoir visuellement. sinon, faites juste demander ça à votre conseillère. Elle les a en main. Merci tout le monde. Merci les filles. Merci.